Pour moi les playoffs c'est le meilleur mois de l'année. Je pense que c'est le moment que tout le monde attend et puis enfin on peut jouer des matchs pour gagner un titre et c'est tout le monde veut faire ça. 2014-2015 quand j'ai gagné le titre avec Davos, pour moi c'était quelque chose d'incroyable pour gagner contre Zurich en finale. On était 3 à 1 dans la série et Zurich pressait énormément, ils ont dominé presque tout le match. Je crois que Genoni a sorti encore un excellent match ce match-là et après Fonars qui marque, il avait joué presque toute la série en défense et puis il y a un pour-play je crois, il marque comme attaquant et après les minutes passent et tu arrives à 2-3 minutes de la fin et tu sais que tu es champion donc c'est quelque chose de magique. C'était surtout un moment magique aussi parce que c'était ma dernière année à Davos, j'avais déjà signé depuis pas mal de temps à Lugano et c'était la meilleure façon de finir mon contrat avec Davos en gagnant ce titre. Il y a beaucoup de joueurs à Davos qui avaient déjà gagné des titres et qui ont aidé aussi certains gars à se mettre dans cette bulle, dans cette ambiance de play-off dans une équipe et c'est clair que c'est parti de Arnaud. Mais chaque équipe est différente et chaque équipe aborde ses play-offs d'une autre façon et après c'est le meilleur qui gagne. Les play-offs c'est souvent aussi des sensations, des émotions que tu as et c'est l'équipe qui a le plus d'émotion et de grinta sur la glace qui va gagner le match et que tu arrives 8e en saison régulière ou 1er, les play-offs ça recommence entre guillemets à zéro et tu dois jouer chaque match comme si c'était le dernier pour ramener un peu à ton équipe. Moi j'ai commencé ma carrière à Brie donc j'ai commencé à 17 ans et on a directement fait deux fois des play-offs. C'était assez difficile parce que tu commences une carrière et tu es directement sous pression. C'est vraiment la pression quand tu joues en play-offs. Moi j'ai fait deux fois la rélégation contre la ligne nationale B, une fois Vierge et une fois Langenthal. Donc c'est vrai que ce n'était pas le fun comme en play-offs, mais je pense que pour moi ça m'a aidé dans ma carrière à pouvoir gérer certains moments chauds pendant un match et pouvoir l'utiliser ça pendant les play-offs. Avec Daos c'était surtout je pense Arnaud qui dicte vraiment ce qu'on doit faire sur la glace. Je pense que c'est vraiment lui le chef, il sait exactement ce qu'il fallait pour gagner. Puis à ce moment-là vraiment il nous fallait un super goalie je pense en play-offs. C'était ça la chose la plus importante. Et après il fallait surtout Kathleen qui joue de la même façon pendant 60 minutes et créer du danger de demain. Et Arnaud sait bien le faire. Il l'a démontré pendant plusieurs saisons maintenant à Davos. Et on voit que sa philosophie continue comme ça. Je crois qu'il est en train de reconstruire quelque chose de nouveau à Davos avec de jeunes joueurs et je crois qu'il veut continuer dans cette philosophie-là et dans ce parcours-là.